Générique Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans Économie, le mag au sommaire de cette émission. Le décès de Christophe de Margerie à 63 ans, le PDG du groupe Total a perdu la vie dans un accident d'avion. On reviendra sur son parcours mais aussi sur ses choix qui l'ont mené à la tête d'une des plus importantes compagnies pétrolières du monde. Et puis on s'intéressera au bitcoin aujourd'hui. La monnaie électronique pèse près de 8 milliards de dollars et elle est de plus en plus plébiscitée par les Israéliens. Mais ce moyen de paiement est-il sans risque ? C'est la question à laquelle on tentera de répondre en seconde partie d'émission. Voilà pour les titres mais avant de les développer, voyons ce qui fait la une de l'économie internationale. Et on commence avec la Chine qui a enregistré un net ralentissement de sa croissance économique entre juillet et septembre 2014. 7,3% contre 7,5% au trimestre précédent. Elle est tombée à son plus bas niveau depuis 5 ans. Et pour renouer une croissance plus forte, le directeur général de la Banque mondiale préconise des réformes plus profondes mais aussi plus rapides. Je ne recommanderais pas vraiment de s'appuyer sur plus de politiques macroéconomiques, en particulier sur le plan monétaire et fiscal, car cela a déjà été fait, surtout après la crise financière mondiale. Il est maintenant temps de vraiment approfondir et de faire des réformes de manière beaucoup plus rapide. Lundi, les ministres français de l'économie et des finances se sont rendus en Allemagne. Un déplacement pour stimuler les investissements et donc relancer la croissance. D'après l'OCDE, la France aurait besoin d'augmenter ses investissements publics à hauteur de 20% de son PIB, sachant qu'ils en représentent actuellement 17%. Un écart qui correspondrait plus ou moins aux 50 milliards d'euros évoqués lundi par Emmanuel Macron. Mais le ministre de l'économie assure que le but n'était pas de demander à Berlin d'injecter cette somme dans l'économie française, mais juste de coopérer, d'aller dans la même direction. Écoutez-le. Je n'ai rien demandé à l'Allemagne, parce que la France n'a pas à demander quelque chose à l'Allemagne comme l'Allemagne ne demande pas quelque chose à la France sur son budget. Chacun fait ce qu'il doit faire chez lui, comme je le disais, parce que c'est bon d'abord pour soi, mais c'est bon aussi pour les autres. Mais nous avons partagé ce souci comment de l'investissement. Et il est vrai, je sais que c'est un débat que vous avez aujourd'hui en Allemagne, que l'Allemagne a plus de capacités que nous à porter de l'investissement, mais que nous avons tous un besoin d'investissement public et privé. Nous allons, comme vient de le dire Volkan Schauble, travailler ensemble pour que chaque étape d'ici à la fin de cette année permette de faire progresser, de préciser, de rendre concret, de rendre opérationnel notre volonté de voir l'investissement plus élevé dans chacun de nos pays et l'investissement plus élevé en Europe. David Cameron, dans la tourmente, s'il est réélu, le chef du gouvernement a promis d'organiser un référendum sur une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et il envisagerait également d'instaurer des quotas pour les travailleurs d'Europe de l'Est. Comment ? En limitant le nombre de nouveaux numéros d'assurance nationale pour la main-d'œuvre peu qualifiée. Il s'agit de codes de référence essentiels pour travailler dans le Royaume-Uni. Mais pour le président sortant de la Commission européenne, cette décision de s'aliéner aux pays de l'Europe de l'Est serait une erreur historique. C'est une illusion de croire qu'un espace de dialogue peut être créé si le ton et le fond des arguments que vous avancez remet en question le principe acquis et offense les autres États membres. Ce serait une erreur historique si, sur ces questions, la Grande-Bretagne devait continuer à s'aliéner ses alliés naturels en Europe centrale et de l'Est, alors même que vous avez été l'un des plus ardents défenseurs de leur adhésion. Israël devrait bientôt fournir du gaz à l'Égypte. Les exploitants du gisement de Tamar, au nord du pays, ont en effet signé une lettre d'entente avec une société égyptienne pour lui livrer jusqu'à 2,5 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an. Si un accord est véritablement conclu entre les deux parties, il porterait sur une durée de 7 ans et pourrait représenter plus de 3 milliards de dollars. Un homme talentueux, ambitieux, un dirigeant hors du commun. Les hommages rendus à Christophe de Margerie sont nombreux. À 63 ans, le PDG du groupe Total a perdu la vie dans un accident d'avion dans la nuit de lundi à mardi. Comment est-il arrivé à la tête d'une des plus importantes compagnies pétrolières du monde ? Je vous propose un retour sur son parcours en images signé Anthony Lesme. Peu avant minuit, un avion privé décolle de Russie et percute selon la porte-parole de l'aéroport de Moscou une déneigeuse. Quatre morts, l'équipage et le seul passager, Christophe de Margerie. Les premières investigations se concentrent sur une erreur de contrôle de la circulation et sur les actions du conducteur de chasse-neige. Ne sont pas écartées les hypothèses concernant les conditions météorologiques défavorables et des erreurs de pilotage seront également prises en considération. Pour le moment, il a déjà été établi que le conducteur du chasse-neige était sous intoxication alcoolique. Total perd son président directeur général, âgé de 63 ans. Surnommé Big Moustache, arrivé dans l'entreprise en 1974, ce diplômé de subdeco gravit tous les échelons jusqu'à la présidence en 2010. Le président français a salué le talent de Christophe de Margerie pour avoir hissé Total au rang des toutes premières entreprises mondiales. Quatrième compagnie pétrolière internationale, elle affichait en 2013 un bénéfice de 8,4 milliards d'euros. Des gains toutefois en recul de 20% par rapport à l'année précédente et qui symbolisent les nouvelles difficultés de la compagnie pétrolière. L'hommage le plus retentissant est venu du Premier ministre Manuel Valls. Il déplore la perte d'un ami et fait part de sa profonde tristesse. Aujourd'hui, les dizaines de milliers d'employés de Total sont orphelins de leur président qui incarnait l'esprit et le goût d'entreprendre. Il avait aussi ce panache, cette volonté d'aller de l'avant, un humour si français et une finesse d'esprit qui en faisait un homme unanimement apprécié. Mais le bilan de Margerie reste contrasté. A son arrivée, il met en place une politique plus audacieuse dans l'exploration. Trois ans plus tard, les investissements sont décevants et le 22 septembre dernier, le PDG annonçait des coupes. Baisse des investissements de 2 milliards d'euros à l'horizon 2017, ainsi qu'une baisse des coûts d'exploitation et de production. D'ici trois ans, Total ne devrait produire que 2,8 millions de barils par jour contre trois auparavant. Et avec un prix frôlant les 80 dollars chacun, la conjoncture non plus ne facilitera pas l'arrivée du successeur de Christophe de Margerie. Il représente 90% du marché des monnaies électroniques et pèse près de 8 milliards de dollars. Il s'agit du bitcoin. Et pour en parler, sur ce plateau, nous recevons Jonathan Roach. Jonathan, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le dirigeant de Bit of Gold. Il s'agit d'une société qui permet d'échanger en bitcoin. Donc première question, qu'est-ce que c'est ? Comment fonctionne une monnaie électronique ? C'est une question un peu complexe. En résumant, il y a le système bitcoin, il y a la monnaie qui circule sur ce système. Et ce système est composé de milliers d'ordinateurs sur la planète répartis qui ont un livre de compte. Tous ces ordinateurs ont le même livre de compte. Et le système bitcoin met à jour ce livre de compte au fur et à mesure. Ça remplace le livre de compte centralisé que vous avez dans votre banque classique. Alors pourquoi le bitcoin est la monnaie virtuelle la plus connue ? Qu'est-ce qui la démarque des autres ? C'était la première. Donc elle a été inventée. La recherche dans cette monnaie a été pendant 20 ans. Et une fois que cette monnaie a été inventée, il y a eu d'autres monnaies qui sont venues la copier. Mais cette monnaie était la première et la plus répandue aujourd'hui. Alors quels sont les intérêts, les avantages d'une monnaie électronique par rapport à une monnaie plus classique, par rapport à une monnaie papier ? En fait, une monnaie papier, on peut en imprimer autant qu'on veut. Et cette monnaie électronique est faite sur le modèle de l'or. Alors il y en a un nombre limité. Il y a 21 millions d'unités bitcoin. Et elles rentrent en circulation au fur et à mesure. Ça vient remplacer l'or en quelque sorte. Merci beaucoup Jonathan Roach pour ces premières explications. On reviendra vers vous dans un instant. Mais avant ça, on va regarder un reportage de nos équipes qui illustre bien l'engouement des Israéliens pour le bitcoin. Des entrepreneurs, investisseurs ou simplement amateurs. Ils sont venus par centaines dans ce centre de conférences de Tel Aviv pour assister à Inside Bitcoin. Deux jours de conférences, débats et démonstrations sur la monnaie électronique. Le bitcoin, c'est la connexion entre la finance et la technologie. Et c'est quelque chose d'unique. Bien sûr, j'adore tout ce qui tourne autour de la finance et j'adore la technologie. Donc la combinaison entre ces deux domaines est parfaite pour moi. Et c'est la raison pour laquelle je suis là. De l'argent que l'on stocke sur un portefeuille virtuel, un principe que les Israéliens sont de plus en plus nombreux à adopter. Nous avons plusieurs centaines de compagnies en Israël qui acceptent les bitcoins. Donc ça fonctionne vraiment bien ici parce que ça convient à la culture israélienne. Nous aimons l'innovation, nous aimons la technologie. Donc nous adoptons ce genre de choses. Certains ont même décidé de rendre le virtuel un peu plus réel en créant des distributeurs de bitcoin pour changer sa monnaie papier en monnaie électronique. Mais celui-ci est un peu différent. Ce distributeur est le premier au monde à fonctionner avec des cartes de crédit et non des espèces. Il suffit de glisser sa carte pour obtenir des bitcoins. La machine récupère le montant désiré sur le compte en banque de l'utilisateur et lui transfère le tout en bitcoin sur son porte-monnaie électronique. Et dans une seconde, vous allez voir et entendre mes bitcoins arriveront dans mon porte-monnaie virtuel. Et voici le reçu. Des transactions gratuites, rapides, pas d'intermédiaires. Les avantages du bitcoin sont nombreux. Mais cette monnaie 2.0 a aussi quelques inconvénients. Par exemple, elle n'est soumise à aucune régulation. Un problème sur lequel Israël tente de travailler. Mais Israël est déjà, pour parler, il y a un comité en Israël qui déjà essaie de comprendre comment réguler le bitcoin de manière efficace et qui permet aux industriels du bitcoin ici de fonctionner. Mais le chemin risque d'être long pour convaincre ceux qui ne voient pas le bitcoin comme une alternative, mais plutôt comme un concurrent pour leur monnaie papier. Voilà un certain optimisme tout de même qui règne autour du bitcoin. Pourtant, cette monnaie est loin d'être parfaite. Alors, Jonathan Roach, premièrement, un des éléments essentiels pour échanger en bitcoin, c'est Internet. Donc, l'évolution de la monnaie est conditionnée à celle du web. Oui, c'est vrai. Mais en fait, toute notre économie, au fur et à mesure, est en train de se déplacer vers Internet. Donc, aujourd'hui, quand vous voulez transférer de l'argent sur Internet, vous devez demander la permission à quelqu'un, que ce soit votre banque ou que ce soit des sociétés comme PayPal, pour transférer de la monnaie d'une partie à une autre de la planète. Et avec le bitcoin, vous n'avez plus besoin de demander la permission. Vous pouvez transférer cette monnaie sans avoir besoin de demander à qui que ce soit. C'est une monnaie qui a été... Pas d'intermédiaire. Voilà. C'est une monnaie qui a été acceptée par ses utilisateurs et non imposée. Alors, autre problème qui est également lié à Internet, plus facilement qu'une monnaie papier, le bitcoin peut être utilisé pour blanchir de l'argent ou pour financer des activités illégales. Effectivement, il y a des gens qui pensent qu'on peut utiliser le bitcoin à des fins néfastes. Mais en réalité, quand on parle de grandes sommes de blanchiment d'argent, l'argent classique est très, très efficace pour ça. Et quand on regarde aujourd'hui comment fonctionnent les différentes places de change de bitcoin dans le monde, et en particulier en Israël, nous sommes par exemple régulés par le ministère des Finances et toutes nos activités, toutes nos transactions sont reportées au ministère des Finances, à la section anti-blanchiment d'argent. Donc, en fait, pour blanchir de l'argent par le bitcoin, c'est très, très difficile aujourd'hui. Alors, autre problème majeur, la monnaie est très, très volatile. Aujourd'hui, un bitcoin, ça vaut un petit peu moins de 400 dollars. Mais fin décembre 2013, c'était quasiment 1 200 dollars. Et début mars 2014, c'était un petit peu moins de 200 dollars. Pourquoi de telles variations ? En réalité, aujourd'hui, cette monnaie est très, très jeune. Et la plupart de ces variations proviennent de spéculations sur le taux de la monnaie. Donc, quelqu'un qui aujourd'hui s'intéresse à savoir quelle partie de ce qu'il détient mettre en bitcoin doit savoir que cette monnaie est extrêmement jeune. Elle varie de jour en jour de manière très radicale. Ça ressemble beaucoup plus à une action en bourse qu'à une monnaie. Alors, il n'y a aucune régulation du bitcoin, ni de la part des gouvernements, ni de la part des banques centrales. Est-ce qu'on peut pallier, est-ce qu'on peut corriger ces différents problèmes ? En réalité, il commence à y avoir de la régulation de par le monde. Et même en Israël, on entend maintenant la banque d'Israël qui nous dit que cette monnaie est là pour rester. Ils comprennent qu'il faut commencer à réguler cette monnaie de manière beaucoup plus claire. Aujourd'hui, les boîtes qui sont dans le domaine font une régulation imposée à eux-mêmes. Nous, par exemple, nous avons regardé ce qui se passe dans le domaine du cash. Nous nous sommes imposés des règles qui viennent du monde du cash, même des règles beaucoup plus strictes que ce qui existe dans le cash. Et c'est ça qu'on utilise pour le bitcoin. Est-ce que si ces problèmes sont corrigés, est-ce que le bitcoin pourrait devenir la monnaie du futur ? C'est une possibilité que tout le monde doit envisager. Merci beaucoup Jonathan Roach pour ces explications. Et on passe au Media Watch. – Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Mais n'hésitez pas à retrouver toutes nos émissions précédentes sur notre site internet www.i24news.tv rubrique Ripley. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau numéro d'Economie Le Mag. En attendant, l'information continue. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada